Et salut, c'est The Last et aujourd'hui on se retrouve sur Mortal Shell pour le test FR, un test condensé de Mortal Shell. Je vais vous donner à faire un test sur ce jeu parce que mine à rien j'ai bien aimé. Vous allez voir, normalement sur ce test, vous allez plus ou moins comprendre, enfin j'espère pour vous, ce que j'ai ressenti en jouant au jeu. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et surtout, très bonne vidéo à vous, ciao. Mortal Shell vous mènera dans un monde brisé et sans pitié, mettra votre esprit et votre résilience à rude épreuve. Face à vos adversaires, votre survie dépend de votre vigilance, votre précision et votre instinct. Possédez des guerriers disparus, traquez les sanctuaires cachés et combattez de redoutables ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada An empty shell, flesh and instinct without purpose. Asujemy de l' против floating, sans aucune incomification pour vous abonner à ce que se rel๊é aux Darouts de kg parcours d'un service. Musique 세�aine Abonnez de son en charter Mortel Shell repose sur deux aspects, un la vigilance, l'un dans le calme. Si vous jouez à Mortel Shell comme en Dark Souls, croyez-moi vous allez galérer. Dans Mortel Shell, il y a une seule façon d'arriver au bout, des ennemis et des boss, c'est de jouer à Mortel Shell et pas à un Darsus. Durcir votre corps pour éviter les attaques de vos ennemis ou préparer une attaque chargée ou une attaque rapide pour arriver à terrasser vos adversaires. Chaque armure possède des compétences uniques, il y a deux armures selon moi, deux meilleures armures, Eldrim le Vénérable et Thiel the Acolyte. Pourquoi, pour moi, c'est les meilleurs persos ? Elle propose les bonnes compétences. Exemple, l'armure de Eldrim, le Vénérable, bien évidemment, vous permet de débloquer plusieurs compétences mais c'est juste pour vous donner une idée. Il y a une de ces compétences, sur chaque ennemi tué, vous allez gagner un point de dégâts supplémentaires, cumulable jusqu'à 100. Et pour l'armure de Thiel, The Acolyte, vous pouvez débloquer une compétence à chaque fois que vous serez empoisonné. Au lieu de perdre de la vie, vous allez en récupérer. Donc, voilà. Après, tout dépend de comment vous aimez jouer à ce type de jeu. Exemple, l'armure de Eldrim, le Vénérable, vous donnera beaucoup de vie, de résistante physique. Mais très peu d'endurance. A contrario, l'armure de Thiel, The Acolyte, vous donnera énormément d'endurance et de mobilité, mais très peu de vie. Donc forcément, très peu de résistante physique. Donc, si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de dire, vous avez peut-être une chance d'aimer Mortal Shell. Moi, perso, j'ai joué avec les doubles marteaux et la masse ardente. Faites vos choix, le jeu compte 5 armes et 5 armures. Vous voyez, là franchement, je fais des dégâts de ouf. Dans Mortal Shell, vous avez 3 donjons. Dans chaque donjon, vous avez 1 ou 2 boss maximum. Pour parvenir à ces donjons, tout se passe par le hub central. Mais pour moi, c'est plutôt en défaut. Tous les donjons sont reliés par des tunnels souterrains. Je ne veux pas faire le joueur chiant avec ça, mais dans les Dark Souls, j'aime bien la façon comment on arrive dans les niveaux. Dans Mortal Shell, tout paraît plat. Mais le jeu est bien pensé quand on arrive dans ces donjons. Le level design est plutôt cool. Niveau personnage, je préfère être honnête avec vous. Je n'ai pas forcément compris leur utilité dans le monde de Mortal Shell. À part qu'ils vous débloquent des compétences, de vos armures et d'autres qui vous vendent des objets ou des consommables. Donc je ne vais pas forcément continuer à parler de ça. Je préfère parler du prochain sujet. Mortal Shell J'ai joué sur PC, PS5. Mais comme j'ai d'abord joué sur PC, je vais parler de la version PC. Mortal Shell vous propose énormément d'options graphiques. Vous avez la possibilité de changer les textures, aux ombres, le niveau de végétation, etc. Mais le jeu vous propose deux options graphiques. Nvidia, le DLSS et le Ray Tracing. Un conseil, désactivez le Ray Tracing. Sérieux, ça bouffe juste des performances inutilement. De plus, ça ne rajoute pas forcément plus que ça au niveau visuel. Et aussi désactivez le HDR, vous allez vous retrouver à voir quasiment rien, même en augmentant la luminosité. Mais dans tout ça, gardez le DLSS activé en performance ou en qualité. Moi perso, j'ai utilisé le DLSS en qualité. Après, le jeu reste plutôt cool visuellement. Ça reste plutôt propre pour ce type de jeu. Et la version de PS5 tourne aussi merveilleusement bien. Mortel Shell, c'était vraiment pas gagné que je finisse le jeu. J'avais testé la démo et franchement, j'ai trouvé ça nul. Plusieurs mois passés et je le vois sur le Game Pass PC. Je suis dit, allez, redonne-lui sa chance et j'ai bien fait. Au début, j'avais un peu de difficulté à comprendre le système de jeu. Et surtout à comprendre le rythme du jeu. Mais c'est là que j'ai compris que c'était pas un Dark Souls. Mais il a aussi apporté sa vision des choses. Sur le plan gameplay, certes c'est pas énorme comme ajout. Mais ça fait quand même la différence. Donc voilà, si vous êtes en manque de sous-like, allez go, foncez. Il est gratuit pour les possesseurs de PS Plus ou sur le Game Pass. Sur ce, je vous laisse ici. Et surtout, vive, vive les Souls Like. Ciao. Vers l'infini et au-delà ! Ok, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501